Les sports au Séminaire Saint-François sont une véritable passion. Bref, ça fait partie des mœurs de l'institution scolaire au cours de l'année 2013-2014, une fois par mois. Maximumsport.tv va vous présenter un reportage sur les activités sportives du SSF. Et ça débute avec le directeur des sports, Luc Savoie. Le séminaire Saint-François est reconnu pour son programme sportif exceptionnel. Les saisons passent, les étudiants athlètes également, mais toujours la même ligne directrice entourant le sport. On s'amuse. C'est la base du sport étudiant, c'est la base du sport à l'école, c'est d'avoir du plaisir, de s'amuser. C'est une activité pour rester en santé, de te faire des amis et du sentiment d'appartenance. Je pense qu'avec les plus jeunes, on est capable de le faire. Les plus vieux, c'est certain, c'est plus compétitif, mais c'est quand même qu'ils sont rendus à un stade de leur âge qui connaissent rien à comprendre les choses. De tes autres sports également, tranquillement, pas vite, on va rentrer dans le crunch du calendrier aussi. Oui, le basketball a commencé avec les sports études, nous, envers des équipes 3, ça a commencé, ça fait déjà presque un mois. La saison n'a pas commencé, bien sûr, elle va commencer vers la mi-octobre pour les filles, puis même début décembre pour les garçons. Mais on a encore une fois des très bonnes équipes. C'est sûr que l'année dernière, il y a eu des années extraordinaires avec le bol d'or, les deux championnats provinciaux, quelque chose que je n'ai jamais fait au Québec. D'en faire l'exploit chaque année, la barre est peut-être un peu haute, mais on a encore des équipes, encore une fois, qui sont très compétitives cette année au niveau du basketball. Au niveau du hockey, je ne gère pas les équipes Minjet 3, juste comme ça, mais notre équipe Minjet 3, début de saison extraordinaire, beaucoup de vétérans qui revenaient avec Gauche-Lisotte, avec Brian, qui fait un excellent travail sur le groupe Fred Paris à l'école. Donc je pense que l'équipe de hockey Minjet 3 a une excellente saison, ça c'est sûr, sûr, sûr. Il y a une équipe de Juvenil 3, Division 1, que nous, joueurs personnellement. Beaucoup plus jeunes aussi, une équipe en reconstruction aussi, mais des joueurs avec beaucoup de potentiel, beaucoup de sérieux, puis je pense que ça va être très bon pour nous autres. Est-ce que c'est difficile de garder toujours ces fameux standards de haute qualité et d'être l'ennemi à abattre par les autres écoles secondaires? C'est difficile, mais la clé, c'est d'avoir les entraîneurs en place. On a un groupe d'entraîneurs qui est très, très stable au niveau de nos équipes élites, au niveau de nos équipes de football, Division 3, Division 1. Même chose au niveau du hockey. Je pense que le groupe d'entraîneurs, les gens qui travaillent ici à l'école, je pense que c'est la clé. Puis une fois qu'on est capable de garder ça, puis d'avoir la mainmise un peu sur ces gens-là, c'est la pérennité du programme, c'est ça. C'est vraiment, vraiment important. Je suis toute part des entraîneurs, c'est certain. Je suis toute part des entraîneurs, mais la philosophie également, on en parlait tantôt, mais c'est également pour tous les différents sports, que ce soit le chill-leading, le rugby et toutes les autres disciplines sportives aussi, on veut adhérer à la philosophie du SSF? Oui, bien, derrière la philosophie du SSF, c'est de se défoncer dans ce qu'on fait, puis c'est d'y aller à fond. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce que ça rapporte? Bien, ça rapporte des victoires. Ce n'est pas l'objectif ultime, ça c'est clair, mais c'est toujours plus fun de gagner que de perdre. J'ai plein d'exemples de jeunes qui ont eu des saisons, dont aucune victoire, 6 défaite. Hey, ça va être une belle saison, mais l'année d'après, il y en a la moitié qui ne joue plus. Bien qu'au bout de la ligne, quand ils ont des saisons, puis des gagnantes, de 5 à 1, 6 à 0, peu importe, bien, ils sont tous heureux, ils ont adhéré au groupe, ils ont adhéré à l'esprit d'équipe, ils ont adhéré à l'école, ils ont adhéré aux couleurs, ils sont retournés à l'année d'après. Puis je pense que c'est important aussi de leur démontrer les équipes, les équipes élites en haut, en haut d'eux, bien, c'est eux qui les tout petits regardent. Fait que quand ils voient ces jeunes-là performer, réussir, puis de se défoncer pour notre école, bien, les petits, ils adhèrent à cette philosophie-là, puis ils veulent aussi réussir dans 3, 4 ans à avoir les mêmes succès que ces plus vieux-là. C'est quoi le défi de responsable des sports ici au SSF? Le gros défi, c'est d'encadrer comme il faut les 900 jeunes qui font du sport ici à l'école. On embauche une centaine d'entraîneurs à chaque année. Donc c'est beaucoup, beaucoup de monde, c'est beaucoup de monde en gestion, c'est beaucoup de communication avec les parents, d'assurer que les horreurs, les transports, puis de s'assurer aussi que la philosophie de ce qu'on veut faire est respectée. Donc c'est beaucoup de développement au niveau des plus jeunes, puis être très, très, très compétitif au niveau des plus vieux. Ça fait que ça, c'est de garder ça. Souvent, je pense que les jeunes entraîneurs au niveau plus jeune, ils veulent plus petit, ils veulent gagner, ils veulent remporter des matchs. On entend souvent parler présentement au niveau du hockey mineur. Bien, nous, l'objectif pour les plus jeunes n'est pas de gagner nécessairement, mais c'est de se développer, de développer différentes positions, de se développer physiquement, d'avoir du plaisir à le faire. Donc on a un meilleur groupe, on a une meilleure rétention des jeunes. Meilleure rétention, bien, on a des groupes un peu plus nombreux, puis chez les plus vieux, puis on est capable d'avoir une meilleure sélection pour les équipes élites. Est-ce que c'est pour toi d'avoir une main de fer dans un gare de velours? Ah, ça, c'est clair. Oui, c'est clair, parce que surtout avec les plus jeunes, il faut que tu ailles une main de fer. Les plus vieux, c'est tout un peu le gare de velours, parce que les plus vieux sont déjà un peu... Ils comprennent aussi la philosophie, ils comprennent comment ils doivent se comporter en classe, comment ils doivent se comporter à l'école, avec les autres, d'être respectueux des gens. Il y a des personnes qui se questionnent avec le décès du père Boulay. La transition va bien se poursuivre, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là? Tout à fait. Au niveau des sports, je veux dire, avec nous autres, mais au niveau de toute l'organisation, de la structure, des entraîneurs, ça n'a rien changé pour nous. On a continué à faire la même chose. Ça fait 18 ans que je suis ici en poste, donc je peux dire qu'en 18 ans, on a monté des projets et on a fait beaucoup de réalisations. Puis l'équipe d'entraîneurs ici que j'ai avec ma supervision sur l'équipe extraordinaire, c'est des gens que j'ai tous embauchés dans les dernières années. Fait que les colonnes du temple sont très, très, très solides. Il s'agit de continuer à faire le travail à la propre tradition, tout simplement. C'est pas un petit peu rassurant de savoir que tout est encore bien structuré. C'est très rassurant. C'est très rassurant, mais en même temps, ça ne nous arrête pas. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. La compétition, on est au niveau scolaire, au niveau des écoles privées présentement. On est en pleine période de recrutement ou même des écoles publiques et plein de gens qui font un excellent travail. Puis la méthode du sport, des activités parascolaires à l'école est très, très populaire. Les jeunes ont besoin d'avoir une autre raison d'être que de se soigner sur des bonnes écoles. Bien, je pense qu'ici, dans ce qu'on fait, on est capable de leur offrir ce service-là puis de leur trouver une belle raison bien, c'est sûr, sûr que pour nous, c'est très important d'avoir des colonnes très, très solides. La tradition d'ici, elle ne se passera pas du jour au lendemain. Alors, invitation à tous à regarder nos reportages sur le SSF une fois par mois.